Bonjour à tous et bienvenue au sein du parking de la conversation épisode 2. Si dans de nombreuses têtes, la marque Porsche ne se résume qu'à la légendaire 911, ce n'est pas tout à fait le cas dans la réalité. En effet, notre constructeur produit également des modèles tels que le Cayenne, le Macan, la Panamera, le Taycan ou encore le Boxster et le Cayman. Deux modèles qui n'ont pas toujours fait l'unanimité. L'unanimité, l'unanimité, c'est pas compliqué. L'émission du jour sera une analyse de marché vous présentant les trois raisons pour lesquelles je vous conseille vivement d'investir dans un middle engine. A l'origine, le premier des deux modèles à être sorti des usines de la firme allemande est la Porsche Boxster. Présentée pour la première fois au salon de Détroit en 1993, celle-ci a pendant longtemps été considérée comme, entre guillemets, une Porsche du pauvre ou une Porsche dite d'entrée de gamme. Pourtant, le Boxster est un des modèles les plus aimés aujourd'hui et surtout, il a permis à Porsche de sortir d'une situation très critique au début des années 2000. Et vous savez quoi ? Le Boxster n'est pas le seul modèle à avoir sorti Porsche de la crise. Et oui, car le Caïman y a également contribué. Vous l'aurez compris, ses petites sœurs de la 911 sont historiques et rien que pour ça, je vous conseille d'investir dedans. Les modèles iconiques de la marque sont susceptibles de prendre de la valeur. Deux ans auparavant de cette vidéo, vous pouviez acheter des Boxster ou bien des Caïmans en environ 5 à 7000 euros moins cher. Les deux modèles sont équipés d'un moteur 6 cylindres à plat plus communément appelé flat 6. Et oui, on retrouve le fameux nom. Le flat 6 de ces modèles est placé à peu près à ce niveau-là pour les deux. Sur le Boxster, la différence est qu'il est sous la capote, tandis que sur le Caïman, il est sous le tapis que l'on peut voir qui fait entre guillemets un petit peu banquette arrière. Cette position motrice est celle qui depuis toujours fait chavirer le cœur des passionnés. Grâce à cette disposition, la répartition des masses entre l'essuie avant et l'essuie arrière est idéale. Ce qui vous offre une stabilité accrue et surtout un gain de place. Un gain de place, pourquoi ? Parce que du coup, vous aurez un coffre avant et un coffre arrière grâce à la position du moteur. Le coffre avant juste ici ayant une capacité de 135 litres. Autant vous dire que vous avez pile de quoi mettre deux valises plus quelques affaires en plus. Mais vous avez également un coffre arrière qui est plutôt grand, plutôt profond. Et l'avantage du Caïman même par rapport au Boxster, c'est que comme vous n'avez pas la position de la capote qui vient se replier, et bien du coup, vous avez encore un espace disponible ici avec des rangements assez profonds. Autant vous dire que vous pouvez très facilement partir en week-end avec ou même vous en servir tous les jours. Grâce à cette agilité et à ce gain de place offert par ces modèles, vous vous retrouvez finalement avec une voiture pratiquement plus polyvalente qu'une 911. C'est d'ailleurs bien souvent pour cela que l'on remarque des personnes emprunter le chemin suivant. Commencez par un des deux modèles, puis passez sur la 911 afin de goûter au mythe et surtout au rêve de gosse, entre guillemets. Mais pour par la suite revenir sur l'un des deux modèles puisqu'il vous procure un plaisir absolument inoubliable. Là où je veux en venir, c'est que grâce à ces atouts, la demande sur ces véhicules est très forte. Ça se revend facilement et surtout très rapidement. Bref, encore un point favorable vous incitant à vraiment investir dedans. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, laissez-moi vous parler du marché de manière générale. Hybridation, malus CO2 stratosphérique, normes anti-pollution, bref, j'en passe énormément. Mais tout ça, ce sont autant de facteurs qui poussent nos constructeurs à nous produire des véhicules de moins en moins polluants avec des moteurs de plus en plus petits. Ce qui vient rendre les vrais véhicules sportifs thermiques comme ce magnifique 980 de plus en plus rare parce que ça ne se fabrique plus et qui du coup vient engendrer une très forte hausse du prix du marché de l'occasion. Bien sûr, si je suis 100% honnête parce qu'il faut toujours regarder plus large au niveau économique, l'inflation, la hausse du coût de l'argent ou encore les ruptures de stock de véhicules neufs pendant la crise de la Covid-19 sont des éléments qui d'une manière générale avaient fait exploser les prix du marché de l'occasion et qui aujourd'hui font qu'on n'arrive plus à retomber sur des prix qui étaient au niveau avant crise. Donc en fait, les prix ne redescendent pas et quand vous ajoutez ça au facteur que je vous ai cité juste avant, eh bien du coup, le marché de l'occasion pour ce type de véhicule ne fait qu'exploser et ne redescendra jamais. Vous ne me croyez toujours pas ? Amusez-vous à comparer le prix des 980 entre 2019 et 2023. Je vous garantis que vous allez être vraiment surpris. Ça peut également être expliqué par le fait que le 980 est le dernier 6 cylindres de série de chez Porsche. En effet, les gros moteurs de chez Porsche allant des 2,5 litres, 2,7 litres jusqu'au 3,4 litres voire 4 litres pour des voitures de série, ça ne se fabrique plus et surtout ça ne se fabriquera plus. D'où encore une fois la rareté et donc la nécessité d'investir dans ces autos. D'autant plus qu'au moment où je vous tourne la vidéo, nous sommes enfin entrés dans l'air où on arrive sur la fin vraiment du thermique. Même le 4 cylindres qui était venu remplacer le 6 de chez Porsche va toucher à sa fin. On arrive dans une période où l'électrique prend le dessus puisqu'il faut savoir que les Boxster et les Caymon électriques sont prêts chez Porsche et qu'ils seront très bientôt disponibles au configurateur. Voilà donc la marque est en train de prendre un tournement mais ce n'est pas la seule. Toutes les marques automobiles d'une manière générale et là aujourd'hui on parle de ces véhicules mais il y aurait également plein d'autres modèles sur lesquels nous pourrions faire des analyses de marché similaires. et c'est très intéressant. D'ailleurs je pense que je vous ferai un guide d'achat sur les modèles qui je pense vont prendre de la valeur et sur lesquels il faut miser à travers le temps. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh le monstre ! C'est parti ! Si vous n'êtes toujours pas convaincu à la fin de cette vidéo, la meilleure chose que je peux vous conseiller c'est d'aller en essayer une. Mais par contre attention, dès que vous montrez dedans il sera très 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 difficile pour vous d'en sortir car une fois qu'on a goûté à ces machines, il est impossible de changer de marque. Ça je vous le garantis. Alors n'attendez plus, investissez car sincèrement c'est vraiment le bon moment. Pour ma part, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. J'espère que ce nouveau format vous aura plu. J'ai vu que celui sur les 10 raisons d'acheter une 911 avait fonctionné. Voilà, faites-moi savoir dans les commentaires du coup ce que vous en avez pensé. Je vous dis à très vite. Ciao !